coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Générique Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, garantie l'accès à sécuriser le contrôle par les communautés de la terre et l'eau, la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en fait son combat. Une caravane itinérante dans plusieurs pays ouest-africains est organisée à cet effet. La recherche au service de la production écologique, un consortium d'institutions de recherche internationale, sous-régionale et nationale se penche sur le bilan de ses activités dans ce sens. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin abrite les travaux. Depuis des pratiques déviants de la concurrence, interpellent l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Elle a initié à Cotonou un atelier de plaidoyer et de partage d'informations sur les règles communes applicables aux échanges inter-étatiques. C'est à suivre. Voilà pour le sommet. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, voyons d'abord les bienfaits du FND qui a facilité l'obtention d'un crédit à un pépinériste dans la commune de Covain. Un appui financier qui lui a permis d'accroître sa production et d'être plus compétitif. Apollinaire Mousso apporte son témoignage ici au micro de Lénaï Kabwazaou et Bernal Diaboui. Le FND, c'est un témoignage qui lui a permis d'accroître sa production et qui lui a permis d'accroître sa production et qui lui a permis d'accroître sa production. Il a l'habitude de prendre des financements, de faire des prêts au niveau des structures, mais il n'a jamais eu le montant qu'il souhaite. Donc on lui a proposé d'aller vers le FNDA et il a accepté. On l'a orienté vers une structure d'appui et d'encadrement, une SAE qui lui a monté son plan d'affaires et puis il est allé déposer. Il lui a donné la fiche d'alignement, il est allé déposer et puis ça va. Voyons à présent cette interrogation. Comment faire en sorte que les populations aient un accès équitable à la terre et l'eau ? Un objectif que c'est fixer la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau moyenne utilisée pour y arriver une caravane itinérante dans plusieurs pays ouest africains autour de la thématique droit à la terre et à l'eau, et à l'agroécologique paysanne. Une lutte commune, Hermann Rodi Gamégan et Petronilo Koso pour le point. Ils défendent une cause clairement définie. Pour eux, la terre, l'eau, les semences, ce sont nos biens communs à tous. De ce fait, ils ont décidé d'institutionnaliser le combat et ont mis en place en juin 2015 la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Elle regroupe 11 pays ouest africains. Tous les deux ans, la plateforme organise une caravane sous-régionale de sensibilisation, d'interpellation, et de mobilisation. Pour cette édition, la caravane partira de la Gambie, traversera le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée avant d'achever sa course en Sierra Leone, pays de la destination finale où le livret vert, document de plaidoyer de la convergence globale, des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes en Afrique de l'Ouest, sera remis au président de la République. Ils soutiennent le fermier et le producteur, se battent pour le pain et le vin. Leur action a déjà fait tâche d'huile au Bénin. La caravane était allée à Gbarwete. Gbarwete, c'est un grand député qui a accaparé les terres et a délogé près de 300 états de terre et a mis les populations, les communautés dans la précarité. C'est parce que ces terres-là, c'est les terres qu'ils cultivaient. Mais le passage de la caravane, avec le soutien du préfet, le dossier est allé devant la justice et aujourd'hui le dossier est devant la criette. Des combats et des succès, plus de 1000 kilomètres à parcourir pour cette caravane au cœur vert et aux élans humanitaires. Et on parle toujours, verdure, avec cette réunion évaluation des dispositifs de recherche et de formation en partenariat à Cotonou. Le consortium d'institutions de recherche internationale, sous-régionale et nationale se penche sur le bilan de ces activités au cours des cinq dernières années. Son défi est de montrer la valeur ajoutée de l'agroécologie pour mieux accompagner les acteurs des systèmes agro-silvo-pastoraux dans la transition écologique. Les échanges se déroulent au siège de l'Inrable Institut National des Recherches Agricoles. Suivez le reportage. Face aux défis de la production agroécologique, cette palette de scientifiques mutualise leur approche pour des solutions durables, notamment au système agro-silvo-pastoraux des zones de savane soudano-sahélienne. A ce rendez-vous de bilan d'activité, des échanges par visioconférence, mais également en présentiel, seront menés entre ces chercheurs venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la France et du Bénin. C'est un consortium d'institutions de recherche et d'enseignement international, sous-régional et national, créé en 2009. Il se donne pour but d'explorer les voies de production agroécologique comme alternative à l'intensification conventionnelle. Le dispositif ASAP et le dispositif en partenariat en général, ce sont des consortiums de chercheurs de différentes institutions qui mettent ensemble leurs idées, qui mettent ensemble leurs efforts, leurs énergies, en vue de traiter une thématique, et notamment pour le DP, c'est la thématique de l'accompagnement de la transition agroécologique. Il faut mettre toutes les disciplines ensemble pour pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les producteurs, dans cette transition agroécologique. La rencontre de Cotonou offre l'occasion à ces chercheurs de faire le point des acquis et d'évaluer l'efficacité du dispositif ASAP afin de se projeter sur le projet scientifique pour les cinq prochaines années. Voilà, stop et fin des travaux de la COVID, de la COP26. Un rendez-vous climat qui a connu la participation effective du Bénin. Cette année, les pays se sont séparés sur un accord qui ne fait pas l'unanimité, mais que gagne le Bénin qui est depuis plusieurs années présent à cette rencontre internationale ? Réponse avec le directeur général de l'environnement et du climat sur des propos recueillis par William Chocchi. En termes d'adaptation, nous avons une politique nationale sur l'échange climatique. Nous avons aujourd'hui notre PNA qui est en cours de rédaction. Mais nous sommes à même d'aller sur la table des négociations avec ces négociateurs au niveau international pour dire, voilà les efforts que le Bénin a faits. Nous étions, il y a quelques années, pays émetteurs, même si c'est insinifiant. Mais les efforts que nous avons faits pour devenir plus de carbone nous permettent aujourd'hui de négocier et de regarder notre voisin d'en face pour lui dire, écoutez, nous, nous avons fait des efforts et vous devez faire aussi des efforts. Et si tous les pays arrivent à faire ces efforts, c'est l'humanité qui gagne. Si le Bénin va sur cet état de négociation, c'est aussi pouvoir rencontrer d'autres partenaires et mobiliser les ressources, donc la finance climatique. Nous sommes avec la FAO, nous travaillons pour développer des projets. Nous avons un projet qui est en cours, donc sur l'adaptation dans la zone sud. Le ministre du cadre de vie et de développement durable n'a pas attendu même qu'on termine notre plan national d'adaptation au changement climatique, avant de commencer par nous demander mais quelles sont les priorités dans chaque domaine ? Dans le domaine de l'agriculture, nous avons vu qu'il faut aller à une agriculture basée, une adaptation basée sur les écosystèmes. Systématiquement, sous le leadership du ministre du cadre de vie et de développement durable, nous avons pu mobiliser 10 millions de dollars au niveau du Fonds vert pour le climat à travers l'entité accréditée Pounure. Ça nous permet aujourd'hui d'intervenir à Dassa, à Tchaoru, à Banikwara, à Bokoumbé, à Kobli, à Waqué. Au niveau de la FAO, c'est 32 millions de dollars que nous sommes en train de mobiliser. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons fait un travail avec le programme alimentaire mondial, avec le PUNUD, avec l'UNICEF, pour aller à une mobilisation de 80 millions de dollars afin de renforcer les cantines scolaires. Voilà le directeur de l'environnement et du climat qui s'expliquait sur le plateau de l'émission Portail de l'Environnement, conduit par William Chocchi. L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO est en campagne de sensibilisation au Bénin. Elle a initié ce lundi à Cotonou un atelier de plaidoyer et de partage d'informations sur les règles communes applicables aux échanges inter-étatiques. C'est dans le but de prévenir les pratiques anticoncurrentielles que cette session est organisée au profit des parties prenantes du Bénin. Le compte-rendu a signé Renaud Acapot et Brice Chiebrozo. C'est au mois de décembre 2008 qu'est née l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Elle a pour principale mission de surveiller le marché des échanges inter-étatiques et de veiller la stricte application des règles communes sur la concurrence. Après la Gambie, le Ghana et le Togo, la RCC pose ses valises à Cotonou pour outiller les parties prenantes sur les enjeux liés à la concurrence dans l'espace ouest africain. En organisant cette journée de sensibilisation et de partage d'informations, la RCC exprime son engagement à poursuivre le dialogue avec les États membres afin de contribuer de manière significative au développement de la culture de la concurrence dans notre région. Cet atelier qui s'ouvre dans un espace hôtelier de la métropole économique va se dérouler en deux temps. D'abord des exposés sur des thèmes précis et ensuite des travaux dans les groupes thématiques assortis de séances de restitution et de recommandations. Le thème qui nous réunit à savoir le cadre régional de la concurrence de la CDAO est très important notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange Zélicar. Il est en effet important et devenu urgent que les États membres de la CDAO connaissent et maîtrisent le cadre régional de la concurrence dont ils se sont dotés avant d'entrer de plein pied dans la Zélicar. Je voudrais vous exhorter à accorder une attention particulière aux différentes communications qui vont meubler cette session et à participer activement aux travaux afin que les résultats excomptés soient pleinement atteints. Le concept de la concurrence repose sur la liberté laissée aux acteurs économiques de produits et de vendre les biens et services dans les conditions fixées par le marché. Voyons cette sortie du préfet de l'Atlantique qui a honoré l'un de ses rendez-vous statutaires. Il s'agit de la visite annuelle dans les communes. Et ce matin, Jean-Claude Koudia était à Abomekalavi pour parcourir avec le conseil communal les actions menées. Suivez le compte-rendu de Jean-Claude James et Patrick Imago. Huitième et dernière commune de l'Atlantique visitée par Jean-Claude Koudia. Abomekalavi. Ici, la séance prend l'allure d'une reddition de comptes. Un exercice laissé à la discrétion du maire. Dans chaque secteur, les lignes ont quand même bougé. Je dois rentrer à César, secrétaire César Abomekalavi. Seul Kalavi a 53% à ce jour. Et je voudrais compter sur Kalavi pour que nous atteignions les 100% d'ici l'année prochaine. Des réformes majeures sont engagées par le chef de l'État et son gouvernement dans tous les secteurs. J'exprime à ces grands hommes de grande ambition et de détermination sans borne notre profonde gratitude. Si les efforts sont plutôt encourageants, il y a par endroits quelques points noirs. La recrudescence du viol sur mineurs, par exemple. Sur les 55 cas enregistrés dans le département de l'Atlantique fin août, Abomekalavi compte à elle seule 26. Je peux vous rassurer que sur les 55 cas, plus de 45 auteurs sont déjà mis aux arrêts. Le reste, c'est que nous avons parfois les parents au dos. Tout de suite, nous avons sous la main une fille victime de viol de la part de son père. Le papa est en prison, mais toute la famille paternelle a tourné dos à la fille. Et c'est ça ce qui est aberrant dans cette affaire. L'autorité préfectorale boucle ainsi sa tournée statutaire en invitant chaque conseil communal à plus d'efforts pour de meilleurs résultats. Tant les défis à relever sont nombreux au regard des attentes du gouvernement. On prend à présent la direction du septentrion. Le préfet de la Liborie met un thème à sa tournée statutaire par la ville de Kandi. Ahmed, Bello, Kisama a parcouru toutes les six communes que compte le département pour s'imprégner des difficultés et par la même occasion répondre aux préoccupations des administrés. Le reportage est signé Edmond Hongbo et Noh Koumkwati. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie. Dernière étape de la tournée statutaire du préfet Ahmed Bello Kisama. Ici, comme dans les cinq autres communes parcourues, l'autorité s'informe des exploits de la mairie. Depuis le début de l'année, différentes questions de développement qui impactent positivement la vie de nos concitoyens sont débattues au cours des sessions du conseil communal. Deux séances de reddition de compte dans tous les arrondissements ont été organisées respectivement le 16 juillet et le 5 novembre 2021. Quant aux difficultés blancs, Kandi a souffert effectivement lors des dernières précipitations enregistrées. Mais il y a eu des caniveaux qui ont été ventrés. Déjà, l'asphalta est en vue. Ça veut dire que ça isse Kandi dans une autre dimension. Il faudrait que la ville s'organise déjà à accueillir ces infrastructures, mais surtout à les entretenues. On attend des infrastructures, mais il faudrait qu'on s'acquitte aussi de ces tasses pour pouvoir permettre un bon entretien de ces infrastructures. En réponse à la franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense, Ahmed Bello Kisama insiste sur la notion de la coproduction de la sécurité. Nous sommes à l'heure de la coproduction de la sécurité. Ça veut dire que la sécurité, ce n'est plus seulement l'apanage des professionnels. Vous devrez nous aider à engranger le maximum de renseignements pour une bonne sécurité. Vous devrez aussi aider les forces de défense, comme vous le faites déjà, à travailler dans des conditions très décentes. C'est au regard des difficultés spécifiques à chaque commune que l'autorité préfectorale prendra dans les tout prochains jours des dispositions qui s'imposent pour le bonheur des populations. Autre actualité ce soir, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a organisé en collaboration avec l'Union européenne un atelier de validation de la plateforme numérique de formation et de recyclage des acteurs des médias du Bénin et de son contenu. Le dit atelier s'est déroulé à Cotonou en présence des hommes des médias, la représentante de l'Union européenne au Bénin et les membres de l'UPMB. Le reportage est signé Blaise Adampo et Patrick Imabon. C'est un pater d'hommes des médias qui est au rendez-vous de cet atelier. Cette rencontre a pour objectif de présenter le contenu et le projet de la plateforme numérique de formation et de recyclage destinée aux médias. Votre présence ici n'est pas le fait du hasard. Les acteurs des médias au Bénin se comptent par centaines. Nous avons fait l'option de nous associer avec les meilleurs d'entre nous pour apprécier les documents objets de cet atelier de validation. La plateforme numérique offre une autonomisation et une responsabilisation de tout acteur engagé avec plusieurs pôles de valeur ajoutés. L'Union européenne accompagne ce projet. Pour l'organisation, il s'agit d'une opportunité pour les professionnels des médias de disposer d'une plateforme riche en modules de qualité avec différents contenus. En décidant de soutenir l'union des professionnels des médias du Bénin, nous espérons ainsi venir en appui à tous les acteurs des médias pour les aider à jouer efficacement leur rôle d'accompagnement du bon fonctionnement de la démocratie, de la bonne gouvernance et d'une société inclusive. A cet atelier, les professionnels des médias vont se prononcer sur les propositions de contenus élaborés par un expert média et sur la conception de la plateforme numérique. On marque un arrêt à l'ORTB. Bénin Top 10, cette émission de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, n'a pas connu d'édition en l'an 2020. Et pour cause de coronavirus, COVID-19 est venu ravir la vedette à cette émission. Vedette, son comité d'organisation est revenu à la charge pour cette année 2020. Patrick Yossou et Igor Ayossou nous font un rapide tour d'horizon sur les points forts de ce retour de Bénin Top 10 qui a fini par dompter le coronavirus. Regardez. C'était la tribune de la promotion de la musique périnoise. Ici, c'était l'une des finales de Bénin Top 10 et puis 20, un bémol, le coronavirus COVID-19 qui fut la fausse note pour l'édition 2020 de cette émission d'abord radiophonique puis télévisuelle vieille de plus de 10 ans. C'était en 2008 où Atlantique FM a décidé de faire quelque chose de différent que ce qui se fait au pays et comme dans la sous-région, donc de choisir l'artiste de l'année. C'est celui-là qui a été pratiquement le plus connu, le plus vu donc à la télévision, le plus entendu à la radio et le plus lu et vu sur les scènes dans une année ou dans l'année de référence. Si l'année 2020 a connu un bémol, une note diminuée, l'année 2021 connaît un dièse, une note augmentée. Aujourd'hui, c'est désormais une rubrique à part entière. Je vais parler de la meilleure collaboration que nous retrouverons chaque année. L'autre innovation au niveau des prix, c'est le prix de la promotion digitale. Bénin Top 10 2021, c'est également une émission et non un spectacle. C'est avec beaucoup de pincements au cœur que nous vous l'annonçons parce que Bénin Top 10, la tradition, c'est la chaleur du public, c'est une célébration, c'est un spectacle. Mais Conjecture oblige, ce sera donc une émission, mais riche en couleurs et en sons. Pour ce, je vous laisse le réalisateur. Homme de l'ombre, le réalisateur est l'artiste qui met en lumière cette émission. Au niveau des caméras que nous allons utiliser, au niveau de la régie lumière, régie son, le décor, toutes les discussions qui sont prises quand même pour pouvoir faire vivre une belle émission diffusée à la télé, à la radio et sur nos canaux digitaux également. Retour donc de l'émission prodigieuse qui prodigue au mélomane des conseils sur les artistes prodiges de chaque année. Bénin Top 10 Voilà pour cette quatorzième édition de Bénin Top 10, le dépôt de dossiers est prorogé pour les artistes du septentrion. Ulysse Elliott-Jordy, l'animateur vedette de cette émission, en parle ici au micro de Patrick Yossou et Igor Yossou. Depuis le 1er novembre, nous avons lancé les appels à candidature pour le compte de cette terzième édition de Bénin Top 10. Vous avez été très nombreux à déposer les dossiers. Nous voulions déjà vous remercier pour cet engouement-là, cet attachement que vous avez pour Bénin Top 10 qui récompense l'artiste de l'année et qui encourage la promotion musicale dans notre pays. Le septentrion a toujours fait partie de Bénin Top 10, la présélection, mais cette année, nous n'avons pas pu récupérer les dossiers du septentrion sur notre site à Paracours. Et donc, pour ce, le comité d'organisation a décidé de proroger le dépôt des dossiers, exceptionnellement pour les artistes du septentrion. Donc, jusqu'au 22 novembre, artistes béninois, ayant sorti soit un single ou un album au cours de l'année 2021, vous avez la possibilité d'aller à notre direction régionale de Paracours, direction régionale de l'OETB Paracours, pour déposer votre dossier. Les pièces devant figurer dans le dossier défilent dans le communiqué à l'antenne. Donc, direction régionale de l'OETB à Paracours, pour déposer votre dossier, ou appeler le 97-114-47-114, 97-114-47-114, donc pour déposer votre dossier si vous êtes artiste du septentrion. Et on parle à présent de cette finale des podiums au profit des artistes en aide dans le département des collines qui s'est déroulée ce week-end à Savalou, une initiative de la direction départementale de la culture Zoucoline. Les finalistes sont des élèves. Ils ont démontré leur talent en interprétation et en chorégraphie. Le reportage de Viti Saoré et François Zinsou. Un artiste en herbe sur scène. Élève au CEG 1 Glasoué, le public découvre également des talents en interprétation des chants modernes. La finale des podiums au profit des artistes en herbe, c'est aussi la chorégraphie. Après délibération du jury, la commune de Ouessai est en tête dans la catégorie chorégraphie suivie de Dassazoumé et de Glasoué. Je suis très heureux parce que je suis un élève et après mes efforts faits avec les membres de l'administration, du CEG 1 Glasoué, la directrice, la censure, le surveillant, ils m'ont aidé à accéder juste à ce niveau et que je puisse avoir ce trophée. Je suis très content d'avoir gagné ce trophée. Je remercie notre directeur, notre directrice de notre établissement et le surveillant de notre établissement pour notre entraînement qui nous a suivis jusqu'à la finale. Je les remercie. Le chef de l'État, le président Patrice Taron a bien vu, en mettant les moyens à la direction départementale du tourisme de la culture des arts, d'organiser une telle manifestation pour dénicher, pour révéler, pour promouvoir ces jeunes talents. La finale de la même compétition est prévue pour les artistes en herbe du département du zoo. Quand on parle de ce renforcement de capacité des artistes, la direction départementale de la culture du zoo et des collines fait de la production d'oeuvres artistiques de qualité une priorité. Dans cette dynamique, les artistes du zoo ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la production et la commercialisation de leurs oeuvres. La formation a eu lieu à Boykon, Viti Saoré et François Zinso nous en parlent. Artistes et artisans du zoo renforcent leur capacité sur la production et la commercialisation de leurs oeuvres. Une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts zoo-collines. Nous sommes dans un monde concurrentiel où seule la qualité peint. C'est pour renforcer votre background et vous encourager à vous professionnaliser dans le domaine artistique. Quand nous avons inscrit dans le PTA 2021, une formation justement sur la production, les techniques de production, de commercialisation de vos oeuvres. Les oeuvres d'art visuel et art de scène occupent une place importante dans les modules de la formation. Depuis 2016, nous avons une nouvelle forme d'art qui est l'art numérique. Il faut les amener à mieux comprendre maintenant les grandes mutations liées à la production et à la commercialisation de leurs oeuvres. Il faut les amener aujourd'hui à mieux comprendre le concept. Qu'est-ce qui motive les touristes aujourd'hui à venir acheter l'art ? Parce que le tourisme joue le rôle d'intermédiaire entre la culture et l'art. Si le tourisme vient dans notre pays, au-delà de visiter les sites touristiques, il doit avoir quand même des souvenirs, avoir un cadeau de souvenirs. Et cela relève de l'art. Les participants attendent beaucoup de ce renforcement de capacité. Comment nous allons faire la finition de nos objets ? Puisque le touriste qui vient, il touche la chose, il dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas ça que je cherche. Et il vend à d'autres horizons. Mais voilà qu'il veut quelque chose de notre culture. À la fin de la journée de formation, les artistes et artisans ont reçu des attestations de formation. Et on finit par le sport du 5 au 7 novembre 2021. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a accueilli le 8e championnat d'Afrique de pétanque. La compétition triplette qualificative pour les championnats du monde. Bénin 2022 a été remporté par le Maroc. Le trophée de la consommante revient à Madagascar. Le compte-rendu de Wencesa Saint-Waimond et William Bassabi. Après la mise en bouche la veille avec le tir de précision, les 8e championnats d'Afrique de pétanque passent à la vitesse supérieure avec le début de la compétition par équipe. Le premier tour est après mal disputé. L'Algérie, avec 3 victoires, domine le groupe A devant le Bénin, 2 victoires. La Côte d'Ivoire et le Togo se partagent les deux dernières places. Dans le groupe B, Madagascar et le Sénégal, les deux tenors passent devant le Mali. Pendant ce temps, la Tunisie et le Niger mènent le bal devant la Guinée et les Comores dans le groupe C. Le groupe D qualifie pour les 8e de finale le Burkina Faso 2 et la Mauritanie. Enfin, le Maroc dicte sa suprématie dans le groupe E devant la première équipe du Burkina Faso. Pour accéder au cadre de finale, il faut un tour de cadrage entre les 10 pays qualifiés pour les 8e de finale. Le Maroc vient à bout du Bénin 13-10 et le Burkina Faso 2 bat Madagascar 13-11 au bout de deux parties à suspense. Au sprint final, Madagascar joue la finale de la Coupe des Nations face au Tchad. L'expérience des grandes joutes, des barrières fait la différence. De toute façon, on est heureux. Vraiment heureux. Et aussi pour la qualification du championnat du monde en 2021, on est encore vraiment heureux. On a fait de notre mieux. Dommage, on a perdu. Ça m'a vraiment vexé, mais je suis un sportif, je ne fais que supporter. La grande finale oppose le Burkina Faso 2 au Maroc, les deux équipes les plus régulières de la compétition. Là encore, la victoire choisit le camp de la sélection la plus expérimentée, le Maroc. Les lions de la classe bouliste disposent de leurs homologues étalons 13-6. On a passé un final pas mal à cause des spectateurs, mais enfin on a gagné. On a bien joué, c'était un peu de difficulté, mais on a très bien joué et on a gagné. Avec le recul, on était vraiment dessus à la fin parce qu'on n'a pas pu reprendre la partie couramment comme on l'avait. On a bien joué avec nos deux formations, on est arrivé en demi-finale, on s'est bien battus. Le Maroc peut se targuer d'avoir disputé les deux finales de la compétition et d'en avoir remporté la plus convoitée. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi, notamment à vous tous qui nous regardez depuis qu'on vit dans le village de Semepoudji, dans l'arrondissement de Semepoudji. Merci de nous avoir suivi, à très très bientôt. La Fondation est née de la vision d'un homme. Cet homme qui nous soutient, c'est M. Coné Dosongui, qui est le président du groupe AFG, Atlantic Financial Group, et qui n'a pas pu rester insensible à toute la pauvreté qui nous entourait. Le principe d'action de la Fondation consiste d'abord à associer un ensemble de moyens financiers et de compétences afin de réaliser des projets pouvant contribuer à l'épanouissement des enfants défavorisés d'une part, et à l'amélioration des conditions en zone rurale d'autre part. Enfin, de manière générale, apporter une aide aux personnes démunies et aux couches sociales vulnérables. La rencontre de ce matin, c'est l'aboutissement de l'engagement de 10 ans d'activité dans plus de 11 pays africains. Cette fondation, c'est une fondation panafricaine, il faut le souligner. Donc, pour célébrer ces 10 ans d'activité, nous avons édité un rapport. 10 ans d'activité, 300 projets dans tous les domaines d'activité possibles, sociale, éducation, culture, santé. Au Bénin, nous avons deux filiales. On a Atlantique Assurance Bénin et Atlantique Assurance Vie Bénin. Ce sont les deux sociétés béninoises qui financent la fondation au Bénin. Rotary et l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tainray sont les deux partenaires avec qui nous avons fait des actions spécifiques cette année. En janvier, l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tainray a adressé à la fondation Groupe Atlantique un projet d'activité dénommé projet de dépistage et traitement des affections oculaires en milieu scolaire dans l'arrondissement de Tchatchou situé dans la commune de Tchaworo et dans le département du Borgo. Avec l'appui que nous recevrons, nous avons assuré une consultation ophtalmologique systématique pour environ 2000 écoliers et écoliers et 50 enseignantes et enseignants de 6 écoles primaires publiques des villages de Kinopanon et de Bukusera dans l'arrondissement de Tchatchou situé dans la commune de Tchaworo. Et c'est l'occasion de remercier les directrices générales des entités, des compagnies Atlantique Assurance Vie Atlantique Assurance pour leur soutien, leur accompagnement. Grâce à elles et grâce à l'appui de M. Fay et aussi du grand homme qu'est M. Kone, Dossongui, nous avons bénéficié d'un concours spécial qui nous a permis en 2019 de dépister sur toute l'étendue du territoire national plus de 12 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada